... Moi je me présente, je m'appelle Benjamin Tink, je suis co-fondateur de WeShare, communauté des acteurs de l'économie collaborative, et donc je suis très heureux de vous recevoir pour cette table ronde sur un sujet qui me passionne beaucoup, avec 4 intervenants, Camille Bosquier, qui réalise une thèse à l'NC sur les makerspace, Nicolas Lassab, fondateur du FabLab de Toulouse, Michel Serac, fondateur du HackLab de Bordeaux, et Pascal Guitton, directeur de la recherche à l'INRIA. Donc on va parler d'un sujet dans lequel plein de concepts s'entremêlent, on a beaucoup parlé dans le reste du forum de consommation collaborative, de mobilité, etc. On va vraiment se focaliser sur la production, la fabrication, comment le numérique, les modèles collaboratifs, et les nouveaux lieux permettent de réinventer les modes de création, les modes de production industrielle, etc. Donc beaucoup de concepts s'entremêlent, on va essayer de partir un peu de la base pour aller ensuite sur des concepts un petit peu plus poussés, puis aussi laisser beaucoup de place aux questions du public. Je vais peut-être commencer par laisser nos intervenants se présenter, on va commencer par toi Camille. Bonjour, moi je m'appelle Camille Bosquet, pour me présenter rapidement, avant de commencer ma thèse, j'ai une formation en design, j'ai fait l'école Boulle et l'école normale supérieure de Cachan, département design, d'où je suis sortie agrégée d'art appliqué, et j'ai démarré ma thèse il y a maintenant presque un an, et dans le cadre de ma thèse, pour résumer, là pour cette première année, je visite de nombreux lieux, aussi bien en France qu'à l'étranger, qui sont des makerspace, donc à la fois ça peut être des Fab Labs, mais aussi des hackerspace, voilà, je vous en dirai plus plus tard. Nicolas ? Donc je suis Nicolas Lassab, je suis fondateur du Fab Lab Toulouse, qui était le premier Fab Lab créé en France, et après j'ai un parcours plutôt en informatique, j'étais ici en licence à Bordeaux d'informatique, après j'ai fait une thèse à Toulouse, et je suis parti en fait à l'étranger, dans un laboratoire de Odd Lipson, qui est un des précurseurs sur tout ce qui est impression 3D, et donc c'est de là qu'est née l'idée d'essayer de créer des Fab Labs en France. Bonjour, Michel Serac, co-fondateur du LabX de Bordeaux, puisqu'on est assez nombreux à avoir créé ce LabX, porte-parole pour le LabX et secrétaire, donc un espace collaboratif ouvert, dans lequel on fait beaucoup de choses, on va en parler, avec des ingénieurs, des gens de l'université, des salariés, et puis tout un tas de personnes. Et ensuite, je suis aussi à d'autres associations, donc en espace collaboratif sur d'autres associations bordelaises. Bonjour, je m'appelle Pascal Guitton, je suis professeur d'informatique à l'Université Bordeaux, et puis, comme le disait Benjamin, je suis directeur de recherche de l'INRIA, donc l'INRIA, c'est un organisme national de recherche en informatique, c'est l'équivalent de l'INSERM pour la santé, ou l'INRA pour l'agronomie, donc dans ces équipes de recherche à l'INRIA, nous avons un certain nombre d'activités dans le domaine de l'informatique, des mat-appli et de l'automatique, et puis à titre plus personnel, je suis également, je suis pas mal intéressé à la création d'entreprises depuis assez longtemps, notamment en commençant par les jeux vidéo, il y a une trentaine d'années, jusqu'à une dernière boîte sur la photogrammétrie, ou comment créer des modèles 3D à partir de différentes photos prises d'un même objet. Aucune de ces boîtes n'existe encore, malheureusement, mais j'étais très content de participer à cette construction collective. Alors, j'aimerais bien commencer par une question assez simple, pour dire, sur un terme qu'on voit revenir souvent sur ce sujet, qui est le terme « maker », qui désigne, enfin « maker », qu'il n'y a pas forcément de traduction très fidèle en français, qu'on peut traduire par « bidouilleur » ou autre, qui désigne un petit peu tous ces acteurs de tous ces nouveaux modes de production, de création. Juste pour avoir une petite idée, est-ce qui dans la salle a une idée de ce qu'englobe ce terme « maker » ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok. Donc ma première question est très simple, je voudrais juste que vous disiez votre point de vue, enfin, c'est quoi un « maker » pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais prendre une définition pratique, ensuite peut-être on pourra voir les définitions théoriques. Un « maker » c'est quelqu'un qui va pratiquer le « do it yourself » à priori, donc qui va fabriquer ses propres instruments à partir d'une communauté de données, une communauté partagée sur Internet ou une communauté dans un laboratoire ouvert. Pour, avec un objectif bien précis, de faire avancer le partage. Donc ça veut dire qu'il va partager de la même façon ces informations. Voilà la pratique. Donc il fait appel à un pool de ressources partagées qui peut être du savoir, qui peut être des machines, qui peut être des fichiers 3D qu'il va trouver sur des plateformes de partage et ensuite il va repartager ses créations avec la communauté. Voilà. Donc on part des « do it yourself » et puis on va essayer de créer son propre site, son propre blog pour expliquer comment fabriquer ou comment faire avancer certaines inventions. Je ne sais pas si Camille ou Nicolas voulait rebondir. Il y a 4 micros en 3. Pour aller dans le même sens, je pense qu'on peut peut-être définir les makers en disant que c'est une forme de passage de la bidouille informatique à la bidouille de l'objet en incluant dans les objets un peu aussi d'informatique. C'est-à-dire qu'il s'agit maintenant de programmer les objets et la matière. Donc ça peut être des objets tout à fait normaux et non équipés d'électronique, mais la plupart du temps, ça inclut quand même du logiciel et ce genre de choses. Et là, vous avez posé sur la table des circuits Arduino. Je pense qu'on peut dire aussi que c'est un peu l'outil important de la boîte à outils du maker. Et donc, je ne sais pas si pareil, Arduino... À qui est-ce que ça parle dans la salle Arduino ? Ce sont les mêmes que tout à l'heure. Je ne veux pas me balancer. Peut-être qu'on pourrait dès maintenant poser un peu... Tu peux peut-être le montrer. Du coup, tu as ramené un circuit Arduino avec toi. La base généralement de notre travail se situe au niveau de ces plateformes qui sont des plateformes de prototypage. Arduino, ça a été créé il y a 6 ans par l'université en Italie. C'est donc une plateforme hardware open source. Ça veut dire que tout y est partagé et que toute l'évolution ou tout le travail qu'on va faire autour de cette plateforme sera de la même façon partagé. Donc, on a des modèles de type simple qui sont autour de moins de 20 euros. Ça veut dire qu'ensuite, si on y rajoute des condos ou des fils, ça ne coûte pas très très cher. On a une partie un peu plus sophistiquée et puis des parties toutes petites nano. Même une partie assez intéressante puisqu'on peut les mettre dans des tissus. Donc, c'est des micro-contrôleurs que l'on peut programmer soi-même par une interface assez simple qui utilise des librairies partagées. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de recréer le code. On utilise uniquement le code. Et avec ça, on peut utiliser un téléphone. Ça, c'est un téléphone portable. On y met une puce SIM et puis on peut téléphoner, envoyer des SMS, aussi bien qu'on peut faire de la domotique chez soi. On peut faire tout un tas de choses assez intéressantes. Peut-être que pour faire encore plus simple, on pourrait dire que ça fonctionne beaucoup avec des capteurs et qu'on a, grosso modo, une entrée et une sortie. Donc, on capte un signal qui peut être de la chaleur, du poids, du vent, d'une température. Enfin, bref. Et de l'autre côté, on programme une réaction. Donc, ça peut être un signal lumineux, ça peut être un tweet, ça peut être un son. En incluant ça dans la conception d'objets, ça permet d'avoir des objets qui réagissent à telle ou telle chose. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de matériel open source, c'est que du coup, sur ce type de carte, on étend la notion d'open source au sens code logiciel libre à des objets physiques, à des cartes électroniques. C'est-à-dire que les plans de conception, la méthodologie d'assemblage pour certains matériels, en fait, va être publiée librement sur Internet. Et puis, d'autres personnes peuvent se les approprier, les reproduire, les détourner, en faire leur propre version, etc. Je crois que Nicolas, tu voulais réagir sur... Oui, je pense qu'on est à une époque un petit peu comme au début des années 80 où le numérique s'est démocratisé. C'est-à-dire qu'au tout début, il y avait très peu d'ordinateurs. Et finalement, c'était des gens un petit peu spécialistes qui utilisaient les ordinateurs, des programmeurs, des gens qui essayaient de rentrer sur les programmes, essayer de les modifier et tout ça. Et je pense que là, on vit une révolution qui est plutôt la révolution de la fabrication numérique. Et on est un peu à la même étape. C'est-à-dire que ça commence à se démocratiser. Et les personnes qui démocratisent ces outils sont des makers. Et avec le temps, je pense qu'on aura de plus en plus de personnes qui vont utiliser ces outils qui sont connectés à des ordinateurs. Actuellement, le seul outil que l'on a connecté à un ordinateur qui permet de faire de la fabrication numérique, finalement, c'est une imprimante papier. Tout le monde utilise les imprimantes papier. Bientôt, on aura des imprimantes qui imprimeront en trois dimensions. Et donc, tout le monde aura accès à ces outils. Pour moi, les makers sont un petit peu les précurseurs, comme les programmeurs l'ont été pour la programmation au début des années 80. On revit un petit peu la même chose. C'est une définition plus générale. Et si je reprends peut-être en analogie de l'impression 2D à l'impression 3D, finalement, quand on repense au début de l'informatique, quand tout le monde s'est approprié des outils, comme par exemple un traitement de texte ou des outils qui auparavant étaient réservés peut-être à des spécialistes qui auparavant pouvaient paraître obscurs parce que ce n'était pas répandu, on va observer peut-être le même mouvement de démocratisation d'outils de création de fichiers 3D, par exemple, pour que les gens puissent fabriquer leurs propres pièces. La transition sur l'impression 3D est très bien puisque je voulais justement m'adresser à Pascal pour nous parler peut-être un petit peu des outils du maker de fabrication numérique. Qu'est-ce qu'on entend par fabrication numérique ? Utiliser le numérique dans le processus de fabrication d'objets physiques. Est-ce que tu peux nous dresser un petit panorama, Pascal ? Oui, l'impression 3D, c'est une expression qu'on entend assez couramment. Je pense que la plupart d'entre vous en a déjà entendu parler. Juste pour rappeler que le principe, ça consiste à utiliser une imprimante qui, comme on le disait à l'instant, n'est plus une imprimante qui va sortir du papier, mais qui va sortir des objets. Donc là, on en a un certain nombre d'exemples et je pense que tu en parleras tout à l'heure. Donc ces imprimantes sont des imprimantes qui souvent travaillent par ajout de matière. Donc en fait, la plupart des technologies qu'on utilise aujourd'hui sont des technologies dans lesquelles on va commencer par imprimer une première couche de l'objet, la première, la partie la plus basse, et puis on va superposer une deuxième couche avec une forme d'origine. Il y a plein de projets, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est de rajouter une matière qui va se superposer à cette première couche, puis une deuxième, etc. Et donc si on arrive à avoir une finesse de couche suffisante, une résistance de matériau suffisante, on a à une finée un objet qui est à peu près raisonnable. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà le principe général. Alors, ça ce sont des techniques qui existent depuis assez longtemps finalement. La grosse différence, et ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est le fait qu'on en produise de plus en plus, que les coûts baissent, et puis le cercle habituel, plus on en achète et plus les coûts vont baisser. Donc aujourd'hui, on va commencer à quelques milliers d'euros pour les premières imprimantes, entre guillemets, grand public, jusqu'à des imprimantes qui vont faire plusieurs centaines de milliers d'euros et qui sont utilisées dans des contextes très très différents. Donc on va bien sûr, pour les modèles les plus petits, parler de petits objets, avec des résines qui sont souvent assez simples et qui ont une durée de vie plus ou moins limitée. Et puis en montant en gamme, on aura des produits de plus en plus gros, jusqu'à aller à l'extrême du spectre où on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pièces de rechange qui peuvent être imprimées. Alors pièces de rechange, ça peut être des petits objets, ça peut être un petit engrenage, ça peut être une petite vis, jusqu'à des choses beaucoup plus compliquées. Même si ce n'est pas des choses sur lesquelles il y a eu beaucoup de communication, l'armée américaine, par exemple, utilise ce genre de technologie sur des théâtres d'opération, plutôt que de faire livrer une pièce de rechange depuis une base qui est aux Etats-Unis à un certain nombre de containers des grosses imprimantes 3D, grosses avec beaucoup de niveaux de guillemets là encore, pour refabriquer sur place l'objet qui leur manque parce qu'il a été détruit, parce qu'il a été abîmé. Donc dans des utilisations très personnelles jusqu'à des utilisations très industrielles, on trouve toute une gamme et donc impression 3D, ça couvre énormément de choses différentes. Donc ça, c'est la partie production de l'outil. Ce qui est, je crois, assez important et dont on parlait assez peu souvent, c'est l'amour. C'est comment est-ce qu'on pilote ces engins, comment est-ce qu'on leur décrit les objets qu'on veut construire. Et donc là, on arrive à la notion de modèle 3D, un modèle 3D, c'est une description, finalement, de l'objet qu'on veut représenter. Donc c'est une série de coordonnées, d'équations, de surfaces, c'est la géométrie en fait. Et là, il y a tout un gros boulot encore à faire pour arriver à bien piloter les imprimantes 3D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, la plupart des technologies sont des technologies constructives avec des couches. Ça pose un certain nombre de problèmes pour des objets très compliqués. Et donc il y a des gens qui travaillent à l'INRIA, dans les universités, dans les différents organismes de recherche. Il y a des gens qui réfléchissent à quelle est la meilleure façon de modéliser un objet. Quand vous avez une forme, comment vous obtenez un modèle ? Ce modèle, il n'est pas unique. Il y a plusieurs façons d'écrire un objet. Quelle est la meilleure façon de l'obtenir avec une précision qui soit suffisamment bonne, une fiabilité qui soit suffisamment bonne, une utilisation de matière qui soit minimisée ? Donc il y a des tas de contraintes qu'il faut essayer de prendre en compte pour produire des outils. Donc on va appeler des modeleurs, par exemple, qui sont les outils qu'on utilise quand on fait du 3D en général, qui vont servir à faire ça. Ou bien des technos basés sur des captures, avec des scanners, avec des appareils photos. Il y a des tas de capteurs aujourd'hui qui permettent de saisir un objet et de le reproduire. Et je termine ce rapide tour d'horizon en disant que ce problème-là est un problème technologique, j'en ai parlé au début, scientifique pour arriver à obtenir les bons modèles 3D. Ce n'est pas du tout trivial. Et puis on ouvre aussi vers d'autres problèmes qui sont des problèmes juridiques. Aujourd'hui, vous achetez un objet à une marque, vous en faites un scanner 3D, vous en faites une captation quelconque, vous voulez le reproduiser. Quels sont les problèmes de droit d'auteur sur ces objets-là ? Là, il y a tout un pan de la législation qui est complètement à rebâtir. Et aujourd'hui, on est dans un no man's land et un flou qui est assez terrible. Donc voilà encore un sujet qui partant d'aspect technologique a aussi des facettes scientifiques, puis des facettes juridiques et évidemment des facettes d'usage. Et c'est ça qui sera le plus important. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur l'impression 3D. J'ai toujours un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'on parle beaucoup d'impression 3D dans la presse. C'est un petit peu l'outil qui fait un petit peu rêver beaucoup de monde et dont les médias aiment beaucoup parler. Mais quand on parle de fabrication numérique, il y a tout un tas d'autres outils qui sont peut-être pour certains d'ailleurs plus utilisés que d'autres dans un Fab Lab. Aujourd'hui, la prime en 3D, ce n'est peut-être pas forcément toujours l'outil le plus utilisé par les designers, les créatifs. Peut-être avant de rentrer sur tout ce qu'on peut faire dans un Fab Lab ou dans un Hackerspace, peut-être Nicolas, Camille ou Michel, peut-être nous décrire un peu les autres types d'outils de fabrication qu'on va trouver comme une découpe laser par exemple ou une fraiseuse ou ce genre de choses. Dans un Fab Lab, c'est un lieu dans lequel on va trouver des outils de fabrication numérique. Comme on l'a dit, il y a des imprimantes 3D qui additionnent la matière. On peut aussi partir d'un bloc de matière, c'est-à-dire, c'est l'inverse en fait, et on va sculpter la matière comme on sculpte la pierre. Et là, on parle de fraiseuse numérique, c'est une sorte de perceuse en fait qui est montée sur des axes robotisés et la machine va petit à petit enlever de la matière. On verra des photos après quand je présenterai le lieu. Et donc là, c'est des fraiseuses numériques, donc on enlève de la matière. Il y a aussi une découpe laser. Les découpes laser, c'est un peu comme une paire de ciseaux, c'est-à-dire, on a des planches de bois, ça peut être du plexiglas, de divers matériaux. Et là, par contre, ça va être en deux dimensions. On va venir, comme si on faisait ça avec une scie sauteuse, la découpe laser va venir découper les pièces que l'on a matérialisées sur un logiciel en deux dimensions. Peut-être qu'on peut en profiter directement pour montrer les photos éventuellement. Oui, donc sur la première photo, là, vous allez voir une... Alors ça, c'est le lieu, déjà. Tu peux nous parler de l'histoire, d'ailleurs, de ce lieu, parce que si je ne me trompe pas, c'est le premier Fab Lab à avoir ouvert en France. Oui. Alors, l'histoire, en fait, on a... Donc, c'est suite à ce post-doc que j'ai fait aux Etats-Unis, où c'est un laboratoire qui travaillait sur la robotique avec une thématique qui était de, à partir d'une machine, arriver à fabriquer notre machine. C'est comment on fait un robot qui fabrique un autre robot, etc. Donc, ça peut paraître un petit peu futuriste, mais bon, il y a des choses comme ça qui se font dans les labos avec pas mal de choses qui en découlent assez intéressantes, dont des Fab Labs, entre autres. Et donc, dans ce laboratoire, on utilisait tous ces outils, imprimantes 3D, découpes laser, fraisades numériques. Et donc, suite à ce post-doc, je suis rentré en France et avec la volonté d'essayer de créer un lieu et d'essayer de voir pour démocratiser tous ces outils. Et donc, là, on m'a mis en relation, on m'a dit, voilà, il y a une personne aux Etats-Unis qui s'appelle Neil Gersenfeld qui a fondé un réseau de lieux qui s'appelle les Fab Labs, donc pour le laboratoire de fabrication. Et donc, en 2008, je suis revenu en France avec l'idée de créer une association. Alors, déjà, pour but aussi de faire en sorte que des personnes d'horizons diverses se rencontrent. En France, on est dans un système qui est assez cloisonné, chacun a ses fonctions. Des artistes ne vont pas forcément rencontrer des chercheurs ou des designers ne vont pas rencontrer forcément des informaticiens. et tout ça. Donc, le but, déjà, c'était d'avoir une association qui décloisonne un petit peu tout ça, faire en sorte que les personnes se retrouvent et se retrouvent autour de projets. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir dans une ville un lieu où, dès lors qu'on a une idée, on puisse aller dans ce lieu et trouver les moyens pour fabriquer les choses, d'où le Fab Lab. Et en plus, trouver aussi les personnes un petit peu ressources pour, dès lors qu'on a une difficulté, dire, voilà, j'ai un souci sur ça, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et tout ça. Donc, voilà, le but de l'association. L'association s'est créée en 2009. Après, on a petit à petit fait des projets. On s'est autofinancé, en fait. Et on a eu quelques financements par la ville. On a fait des formations pour acheter des machines, etc. Et suite à ça, on a été labellisé Fab Lab. C'est une époque où, en fait, le MIT, du coup, il y a une charte à respecter, demander à ce qu'on ait tous les outils, qu'on reçoive le public de manière ouverte, etc. Qu'on partage, qu'on documente ce qui se fait dans le lieu. Et donc, en 2010, on a été labellisé Fab Lab. Et puis, petit à petit, on avait un lieu qui n'était pas très, très grand à cette époque-là. Et petit à petit, on a noué des partenariats, dont un partenariat sur la culture scientifique pour les 12-25 ans pour démocratiser ce type de lieu. Donc, c'est sur le projet immédiat. Il y a un projet de ce type-là, aussi. Nous, c'est en lien avec Science Animation sur Bordeaux. C'est avec CapScience qui se fait. Donc, on a noué des partenariats avec les villes, avec des laboratoires aussi, des universités qui viennent. Et donc, là, depuis octobre 2012, on a un lieu où vous voyez la photo qui est là. Sur la photo suivante, vous allez voir, ça, c'est la partie plutôt atelier. Donc, toutes les personnes, pas besoin d'être forcément bricoleurs. Dès lors qu'on a une idée, on peut venir dans le lieu et donc, on met à disposition toutes ces machines. Sur la photo suivante, vous allez voir, ça, c'est une fraiseuse numérique. Donc, la fraiseuse, c'est ce qui sculpte la matière. Donc, on a un bloc de matière et la fraiseuse, donc, avec la perceuse qui est mise là, qu'on voit au milieu, va descendre et sculpter la matière petit à petit. Sur la photo suivante, vous allez voir, donc, une imprimante 3D. Alors, sur les imprimantes 3D, ce qui est un petit peu nouveau au Fab Lab, c'est qu'au départ, les personnes venaient imprimer des objets. Donc, je le sculpte là, très bien. Et là, petit à petit, les personnes ne veulent plus imprimer des objets. Ce qu'ils veulent, c'est fabriquer leur propre machine et repartir avec. Donc, on passe à une deuxième échelle, c'est que le... Et là, on peut parler de maker, mais bon, il y a... C'est-à-dire, même un designer, il dit, voilà, moi, la machine, j'aimerais bien l'avoir chez moi, je la veux de taille taille, je veux pouvoir la modifier, tout ça. Donc, ils viennent au Fab Lab utiliser les différentes machines, la découpe laser. On voit, sur la photo, les parties en bois sont découpées à la découpe laser et on peut mixer, comme ça, découpe laser, impression 3D pour fabriquer sa propre machine. Sur la photo suivante, vous allez voir une machine encore différente, une autre imprimante 3D qui est, elle, voilà, en plexiglas. Donc, on peut mixer les matériaux, se faire ses propres machines. Alors ça, c'est vraiment des machines qui sont, comment dire, qui sont open source, on peut trouver les plans sur Internet, les fabriquer dans les Fab Labs. Après, bien sûr, il y a des machines beaucoup plus grosses et en termes de prix, ça va de 300 euros, une machine que l'on fait soi-même, vraiment, où on fait la plupart des choses. Après, il y a des kits que l'on trouve à 500 euros et puis, comme ça, on monte un petit peu, 500 euros jusqu'à des imprimantes métal qui font 600 000 euros. Mais c'est en train vraiment de se démocratiser dans le sens où maintenant, les personnes commencent à les faire par, les personnes font leur propre imprimante 3D et puis, de plus en plus, on trouve des machines qui sont faciles à utiliser. Donc, d'ici, je pense, la fin de l'année ou pour Noël, certainement, qu'on trouvera des machines pour fabriquer des jouets, ce genre de choses qui sont vraiment dédiées au grand public avec des applications où, par exemple, on télécharge un objet sur sa tablette et on l'envoie à l'imprimante 3D par Wi-Fi. Donc, je pense que ça, ça va arriver très, très, très vite. Donc, voilà, après, des réalisations avec ces imprimantes 3D. Donc, ça, c'est des choses assez, on va dire, un petit peu classiques où, c'est la première chose que l'on fait, on essaie de se faire ses propres objets, des petites figurines, des gobelets. Puis, après, on passe à des stades un peu plus évolués. Là, par exemple, on travaille avec Airbus, justement, pour essayer de démocratiser ce type de machine. Et ça, c'est un concept plane qui est réalisé par Airbus. Et donc, là, il propose de mettre le fichier en open source et vous pouvez, donc, le télécharger sur le site du Fab Lab et venir au Fab Lab imprimer le concept plane d'Airbus. Et donc, voilà, donc, ça, c'est des... Airbus prévoit des voyages galactiques, visiblement, parce que c'est... Alors, là, le but de l'avion, il travaille un petit peu... Bon, c'est un concept plane, donc, c'est plutôt dans les années... dans les années 2050 ou comme ça, où ils vont voir comment, petit à petit, on peut inclure, justement, la fabrication numérique et travailler beaucoup, donc, avec les imprimantes 3D, métal, voir comment on peut gagner du poids, en fait. Les procédés industriels classiques, on fait une fonte et puis, avec l'impression 3D, là, on peut gagner en rigidité, on peut imprimer vraiment des pièces beaucoup plus complexes, etc. Donc, ils travaillent sur ça et, donc, ils aident à démocratiser les fablables. Alors, là, ici, sur la photo, ce qu'on voit, c'est une découpe laser. Alors, il y a une photo d'une autre machine juste après, d'une autre découpe laser. Donc, voilà, une taille un peu plus grande. Donc, là, on met à plat, donc, une planche de bois comme celle qu'on voit derrière et puis, la machine découpe. Alors, sur la photo suivante, vous allez voir la machine qui est mise en place. Voilà, on voit la partie sombre sous le capot. On lève le capot. Au lieu de mettre du papier, on met son matériau et puis, on lance la machine et ça se pilote vraiment comme une imprimante classique. On prend un logiciel de dessin, on fait sa forme et puis, ça découpe. Alors, sur la photo suivante, vous allez voir, donc, ça, c'est un porteur de projet. On a pas mal de personnes qui viennent, donc, qui avaient leurs idées. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit, c'est une personne qui vient en disant, ben, voilà, moi, j'ai ce fichier-là, je sais utiliser la machine et puis, et donc, il fait, il fait, il fabrique ce dont il a envie. Puis, il y a d'autres personnes qui viennent avec un projet et ils ont besoin, justement, ce que je disais tout à l'heure, de collaborer avec d'autres personnes. Donc, ils présentent leur projet et le type de projet que l'on a, pour la petite histoire, on a eu, il y a deux ans, deux porteurs de projet, donc, ils sont venus, avaient l'idée de fabriquer un robot pour les AMAP. c'est-à-dire, dans les AMAP, c'est tout ce qui est agriculture biologique et il y a un petit souci, c'est bon, c'est pas un souci, mais on ne peut pas utiliser de produits chimiques, mais l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut arracher pratiquement à la main les mauvaises herbes dans les allées. Et donc, là, ils se sont dit, on va essayer de faire un robot pour les petits maraîchers qui permettent de faire du binage, c'est-à-dire de racler la terre. Et donc, ils sont venus présenter ça et pas d'argent, les compétences, mais pas forcément les machines. Et donc, il y a deux ans, ils ont présenté ce projet. En un week-end, ils ont fait un premier prototype avec des moteurs d'essuie-glace, quelque chose qui est contrôlé par une carte Arduino. Et donc, là, récemment, ils sont venus nous présenter leur dernier robot. Ils sont allés chercher des fonds avec du crowdfunding. Et donc, là, c'est le résultat du robot. Et on continue à collaborer comment on intègre tout ça, comment on intègre tous les capteurs. Donc, voilà, on a tous ces différents types de personnes qui viennent jusqu'à des personnes qui vont créer une startup. Et là, ils sont en train de vendre leur premier robot. Donc, voilà un résumé, un panel de ce qui se fait dans les Fab Labs. Super, c'est très concret, j'aime beaucoup. Donc, peut-être pour rebondir, Michel, peut-être tu peux nous parler un petit peu du Labix de Bordeaux puisque il y a un espace déjà... Pour parler du Labix, c'est un Aclab et non pas un Fab Lab. Donc, la différence, c'est que le Aclab, c'est un lieu ouvert, collaboratif, où tout le monde peut venir partager ses idées. un peu la même idée, je pense, qu'un Fab Lab. On n'est pas parti, on va dire, de la même idée au départ, mais on se rejoint sur les conceptions. On n'a pas de fonds propres. Ça veut dire qu'on a une association et avec les membres, on essaie de créer un fonds pour au moins acheter les pièces et pour ensuite fabriquer des imprimantes 3D. Il est ouvert depuis quand le Aclab ? Depuis deux ans. Depuis deux ans. Ça veut dire que tout un chacun peut venir, participer. Alors, on a une tendance à travailler plus de nuit que de jour puisque ce sont des étudiants ou des salariés ou des personnes qui travaillent par ailleurs qui viennent ensuite dans l'association partager leurs projets de la même façon, partager leurs idées. pour revenir sur l'imprimante 3D. Nous, on travaille évidemment sur l'autoréplicante, c'est-à-dire l'imprimante 3D qui permet de répliquer ses propres pièces. Donc, ça veut dire qu'il y a un exemple des pièces qu'on est capable de faire. Et ça veut dire que, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans l'explication de l'imprimante 3D. Si on peut, on peut, rapidement. Donc, comme un pistolet à colle quelque part, on va chauffer soit un plastique, soit un plastique recyclable, soit un plastique non recyclable. Et puis, ça veut dire que le pistolet à colle va se déplacer sur trois axes, XYZ, et tout bêtement, comme on disait tout à l'heure, faire des couches pour obtenir ce résultat. Est-ce qu'on peut peut-être faire passer éventuellement ? Je ne sais pas si vous voulez. Voilà, animé évidemment par un moteur. L'extrudeur pour cette partie-là, c'est une partie qui va être chauffée à 120 degrés, c'est quand même une pièce qui va être achetée. C'est justement les 300 euros dont on a besoin au départ pour acheter le moteur de la même façon. Par contre, les pièces sont faites par une autre imprimante 3D. Ça veut dire que la première chose qu'on fait quand on fabrique une imprimante 3D, les premières pièces, ce sont des pièces pour la prochaine imprimante 3D. c'est bien l'objectif de la REPRAP, des modèles de REPRAP, réplicator. Et alors, c'est quoi les profils de personnes qui viennent au HACLAB aujourd'hui ? Ce sont, dont tu parlais, des étudiants, des designers, des créatifs ? Oui, tout à fait. C'est vrai, une grande partie viennent du monde de l'informatique et de l'électronique au départ, mais ça va de 15 à 77 ans où j'ai un tout type de population, des salariés qui viennent compléter leur formation personnelle, des thésards, évidemment. Donc, on a des gens qui viennent du milieu de l'université et puis des gens qui cherchent justement des projets, donc des gens qui sont au chômage ou en création d'entreprise et qui vont venir partager leurs projets et venir chercher la compétence qu'ils n'ont peut-être pas en électronique, en design, en informatique. Moi, ce que j'entends et ce qui me parle beaucoup, c'est qu'en fait, quand on vient dans un Fab Lab, dans un Hackerspace, dans un Club, dans un Makerspace, quel que soit le nom, les tickets qu'on lui donne, on vient chercher plus que des machines, on vient chercher le contact avec une communauté, on vient chercher des gens avec qui partager son savoir, avec qui apprendre, avec qui collaborer, avec qui mener des projets. Camille, toi, tu visites beaucoup de Makerspace dans le cadre de ton projet de recherche, tu peux peut-être nous parler un petit peu des espaces que tu as visités et si c'est quelque chose que tu retrouves systématiquement un petit peu également. Oui, ce que je pourrais dire par rapport à, là, on parle de Fab Lab d'un côté, de Hack Lab de l'autre, peut-être d'une certaine manière, de la même façon que l'imprimante 3D est un peu la machine très médiatique dont on parle très souvent quand on parle de fabrication numérique. Les Fab Lab sont aussi le phénomène très très médiatisé d'un phénomène qui est plus large et qui inclut aussi d'autres lieux qui portent d'autres noms qui sont issus de cultures assez proches mais de généalogies différentes. La culture hacker existe depuis une trentaine d'années et recoupe par de nombreux aspects ce qui se passe même dans les Fab Labs. D'ailleurs, je voudrais juste signaler un article hyper bien qui a été publié dans Internet Actu je crois hier ou avant-hier et qui retrace justement cette généalogie entre les hackers, les makers, les Fab Labs et les manifestes différents qui existent de tous ces mouvements-là mais qui se recoupent sur... Ce qui est intéressant c'est peut-être de rappeler aussi l'origine étymologique du mot hacker qui d'ailleurs est souvent peut-être mal interprété ou de façon très réductrice à des gens qui piratent des systèmes informatiques alors que le sens c'est la... Oui, alors les hackers ne sont absolument pas des craqueurs donc les craqueurs sont ceux qui grosso modo piratent des systèmes informatiques pour des causes pas forcément très honnêtes alors que les hackers sont vraiment... Oui, après il y a plusieurs étymologies différentes que les gens se racontent comme ça mais l'idée de défricher d'ouvrir la boîte noire de savoir qu'est-ce qui constitue les objets comment les détourner comment aller au-delà du manuel pour être vraiment prise de pouvoir par rapport au système et aux objets un peu comme les enfants quand on démonte un petit peu ses jouets pour voir ce qu'il y a Oui, c'est une sorte de curiosité en fait technologique qui... Je peux rajouter d'un point de vue pratique on souhaite avec une cafetière faire un gris-pain avec un gris-pain faire une cafetière et tout ça piloté par internet C'est très bien résumé j'aime beaucoup C'est vrai qu'on veut détourner l'objet alors c'est intéressant quand on parle d'obsolescence programmée et de choses comme ça mais c'est aussi pour ne pas se borner à l'utilisation originale de l'objet Et donc pour en revenir au lieu que tu as visité Oui, alors peut-être justement dire dans cette idée de voilà il y a les Fab Labs mais il y a aussi les makerspaces il y a les makerspaces en général et toute une série de lieux qui répondent à plein de modèles différents Moi là dans le cadre de ma première année de recherche j'ai mené donc une grande enquête de terrain qui m'a amenée en fait à visiter des lieux qui font parfois un peu le grand écart dans leur modèle économique et même dans leur public avec pourtant des machines communes et un état d'esprit commun Donc là par exemple j'étais en Norvège là c'est 15 derniers jours où j'ai visité le premier Fab Lab du monde en fait qui a été monté vraiment tout au nord de la Norvège au-dessus du cercle polaire arctique monté là par le MIT et qui est très connu pour un travail qu'ils ont au départ en fait c'était au pays des Samis c'est vraiment la Laponie et les gens là-bas avaient inventé des capteurs pour localiser leurs moutons donc qu'ils fixaient sur les oreilles des moutons et ça permettait avec un système de GPS de savoir où étaient les troupeaux etc donc quelque chose de très appliqué au monde rural très très local etc et puis qui finalement après est devenu il y a eu beaucoup d'échanges autour de ce projet par internet et ça a permis de le développer encore plus sinon avant la Norvège j'étais et là c'est peut-être aussi un bon exemple je pense de ces grands écarts entre les lieux j'étais à San Francisco où j'ai visité vraiment deux lieux totalement à l'extrême l'un de l'autre donc d'un côté Neusbridge dont certains ont peut-être entendu parler qui est un hackerspace vraiment mythique de San Francisco qui fonctionne sur un mode vraiment anarchiste très très voilà libertaire ouvert 24h sur 24 7 jours sur 7 à n'importe qui ça fonctionne sur un système de duocratie de consensus voilà très enfin tout est un peu improvisé et il n'y a pas il n'y a pas de normes il n'y a pas de cadre il n'y a pas de règles les gens font ce qu'ils veulent et voilà avec tous les problèmes que ça pose et de l'autre côté TechShop qui est qui est le modèle si vous voulez un peu payant un peu comme un club pour la fabrication numérique c'est le club Medgym de la fabrication numérique c'est exactement comme un club de gym sauf qu'à la place des vélos et des tapis pour courir on a des découpeuses lasers des imprimantes 3D etc on a des dream coach qui suivent les gens de A à Z quand on arrive avec un projet voilà on a la garantie à la fin de ressortir avec ce qu'on a fait il y a des formations il y a un vrai encadrement il y a aussi une vie de communauté c'est pas que c'est pas que du business etc mais c'est vrai que c'est d'un côté plus pour des entrepreneurs ou des obéistes des hobbyistes un peu poussés et de l'autre finalement le hackerspace Nosebridge c'est plus un lieu social aussi sans préjugés où les gens viennent beaucoup pour échanger finalement et pas beaucoup pour pour bricoler de ce que j'ai constaté alors j'ai encore beaucoup de questions mais je vais encore garder une ou deux maximum pour pouvoir laisser pas mal de place à l'interaction avec le public on est donc sur on est dans un événement organisé par le territoire de Bordeaux-Gironde qui s'intéresse à l'économie collaborative moi j'ai une question assez simple c'est quelle est l'opportunité pour un territoire comme Bordeaux-Gironde sur ce sujet donc de production contributive de makers de Fab Lab etc on voit des choses assez intéressantes émerger à Barcelone par exemple il y a un projet que je trouve assez inspirant qui est le projet Fab City donc la ville de Barcelone a envie de mettre un Fab Lab par quartier d'ici à 2020 de manière à développer l'industrie créative à développer la production locale etc est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose de similaire sur le territoire est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut vous imaginer de la création d'emplois des nouvelles start-up une émancipation technologique un lien avec le monde de la recherche de l'éducation etc j'aimerais bien avoir peut-être Michel toi qui es bordelais oui l'objectif il est de s'auto-répliquer ça veut dire donc pouvoir créer des Fab Labs donc évidemment au maximum avec l'objectif du Fab Lab avec la Fab Academy donc une certification quelque part du partage des données et de l'objectif d'avancer toujours dans cet espace collaboratif mais oui l'idée est d'arriver à avoir un Fab Lab par quartier un Fab Lab pour peut-être un peu plus le côté entreprise je sais que là où je suis en entreprise on a des Fab Labs qui se montent petit à petit avec on part d'un imprimant 3D de découpe laser et puis tout un tas d'économies qui se créent autour de l'impression 3D notamment voilà donc ça ça veut dire qu'on peut créer de l'emploi on peut créer de la richesse par ce partage en quelle année est-ce que tu imagines avoir un Fab Lab par quartier ou un makerspace par quartier à Bordeaux sur le territoire sur le territoire il y a en effet déjà des réflexions sur les Fab Labs c'est clairement ça a clairement commencé ça a clairement été identifié donc c'est peut-être un petit peu trop tôt pour qu'on parle de la finalité mais j'espère qu'il y aura au moins d'ici la fin de l'année 3 Fab Labs à Bordeaux en création voilà donc je pense que l'université va s'en occuper Cap Science est beaucoup dessus Jeune Science aussi Les Petits Débrouillards et toutes ces réunions d'associations où on essaie de discuter on est évidemment dans cet objectif de créer les premiers Fab Labs à Bordeaux Alors peut-être Pascal pour enchaîner sur le lien avec l'université Je suis d'accord et donc tout ce que tu viens de dire je pense qu'il y a plusieurs points importants je pense qu'effectivement pour arriver à créer ces cellules liens je pense qu'il faut qu'il y ait un terreau avec des gens qui soient motivés porteurs et on en a mais ça c'est clair et mon vénère de droite en est un depuis un certain temps et puis il faut des gens qui ont envie d'aller dans ce genre de démarche donc il y a évidemment les entreprises ou les start-up qui existent et je crois qu'à Bordeaux il y a un terreau qui est vraiment intéressant il y a besoin aussi d'avoir des chercheurs puisqu'on a dit il y a encore toute une recherche et les outils qu'on a ici ne sont pas ceux qu'on avait il y a un an et ne sont pas ceux qu'on aura dans un an et puis comme l'on dit aussi à l'ensemble d'interlocuteurs il y a beaucoup de doctorants de jeunes chercheurs qui vont dans ces lieux-là donc il y a cette volonté-là évidemment les pouvoirs publics qui doivent aussi aider parce que tous ces matériaux ça coûte cher ces machines ça coûte cher donc il y a les systèmes d'associations des systèmes qui s'auto-sinancent mais je crois qu'il y a vraiment besoin d'une vraie volonté politique et puis après je crois que le vrai critère mesure de succès c'est de savoir quand est-ce qu'on aura des gens qui viennent là-dedans qui ne sont pas juste des passionnés d'informatique qui ne sont pas des juges d'Égypte et quand le citoyen véritablement viendra ici par exemple parce que la pièce de rechange de sa machine à laver n'est plus vendue par Darty ou Carrefour et que là il sait qu'il peut trouver une solution je pense que sur des sujets comme ça aussi simples à la base ça permettra d'attirer des gens et le côté partage me semble vraiment important et ça ça sera vraiment intéressant et donc le jour où on aura des gens alors tu nous as dit que ça allait être 15 à 17 ans mais j'aurais quand même tendance à penser qu'il y a plus de gens de 15 ans que de gens de 17 ans actuellement le genre où on aura vraiment tous les citoyens qui seront intéressés qui comprendront ce que c'est et à quoi ça sert ça sera utile et je terminerai juste sur un point c'est que je pense qu'il y a une autre révolution qui est importante c'est la révolution de l'enseignement c'est qu'aujourd'hui ce que j'allais dire est-ce qu'une des clés c'est pas d'avoir un Fab Lab au Makerspace dans toutes les écoles dans toutes les universités oui et puis au-delà du Makerspace d'avoir un vrai enseignement à toutes ces matières du numérique aujourd'hui la France est très 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 en retard par rapport à beaucoup d'autres pays aujourd'hui on apprend les maths, la physique, la chimie où est-ce qu'on apprend l'informatique à l'école au mieux on apprend à servir de Word et d'Excel et puis c'est tout donc le jour où on aura un vrai enseignement des sciences du numérique au lycée, au collège et à l'école primaire et ça existe dans les pays on peut apprendre à des petits enfants à programmer sur des choses très très simples il y a des tas de pays qui le font des tas d'initiatives qui le font donc là il y a tout un effort d'ensemble d'acteurs principalement académiques pour faire en sorte que les ministères acceptent de faire rentrer ces matières-là à l'école et là je pense que ce jour-là on aura une vraie vraie révolution et ça permettra à la fois d'aller dans des lieux comme ceux qu'on évoque mais aussi aux citoyens de comprendre un certain nombre de choix qui aujourd'hui dont aujourd'hui on est totalement exclu et on a un certain je prendrais juste un exemple mais il y en a beaucoup d'autres les machines à voter par exemple qui sont souvent présentées comme étant le nec plus ultra de la démocratie tous les gens qui se sont penchés un petit peu là-dessus savent très bien que les machines à voter sont des choses qui sont très facilement piratables alors vous me direz on peut aussi bourrer les urnes et il y a des gens qui savent faire mais quand même je pense que sur un certain nombre de sujets qui concernent le numérique le citoyen aujourd'hui n'a pas les éléments de base pour comprendre un minimum des choix politiques qui sont faits donc au-delà de tout ce qu'on raconte je pense que l'enseignement de l'informatique et des sciences de numérique à l'école au-delà de la technologie toute seule la technologie toute seule ça ne sert à rien Est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'évoquer le rapport de Fleur Pellerin qui encourage le développement l'appel à projet qui a été publié il y a une semaine et qui vise à développer et s'aimer le plus de Fab Labs possible en France en débloquant des fonds publics pour accompagner ces structures-là Oui tout à fait Nicolas je crois que tu étais un peu à appliquer dans la consultation dans la réflexion oui donc il y a cet appel à projet qui va permettre au moins dans un premier temps d'arriver à financer des lieux soit existants ou des lieux nouveaux donc ça va permettre de démocratiser un peu plus les Fab Labs il y a déjà pas mal de projets de Fab Labs comme on le disait même sur Bordeaux je crois qu'en 2010 on était le seul Fab Lab et je crois que le prochain Fab Lab est apparu en 2011 je pense que c'était le Fab Lab et là il y a presque une cinquantaine de projets et même on le voit donc j'ai parlé plus sur Midi Pérénée on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir qui nous disent moi je suis artisan et là je passe beaucoup de temps pour découper mes pièces tout ça ou même des élus qui viennent en nous disant là on aimerait relocaliser de l'activité et justement avoir ce type de lieu donc en Midi Pérénée il y a au moins facilement 5-6 projets qui sont en dehors de Toulouse plus après les projets à l'intérieur des universités on en a un sur Tarbes donc à l'extérieur de Toulouse dans Toulouse il y en a un sur Paul Sabatier après il y a des écoles pareil autour l'école d'architecture avec qui on travaille pas mal donc ça ça essaie de plus en plus plus les personnes qui viennent fabriquer leurs machines tu me disais à Toulouse le Fab Lab par quartier c'est d'ici moins de 5 ans je pense en fait je ne sais même pas si on va passer à ça ou si il y aura une transition peut-être à une époque pour l'informatique on ne peut pas forcément faire le même parallèle parce qu'il n'y avait pas forcément Internet qui était développé mais il y avait pour ceux qui s'en souviennent il y avait des clubs micro-tels c'est-à-dire c'était des endroits où on venait pour apprendre le traitement de texte et ça a complètement bon il y a les cyberbases mais ça a un petit peu disparu alors je ne sais pas sur les Fab Labs c'est vrai que c'est difficile d'avoir une découpe laser chez soi alors je pense qu'il y aura différents niveaux mais je pense que c'est clair qu'on va voir ça se démocratiser déjà chez les plus jeunes et je pense que c'est une bonne chose c'est clair par rapport à l'éducation de viser les plus jeunes parce que c'est eux après qui en bénéficient et puis qui vivent comme pour le numérique en fait qui vivent avec ça et qui utilisent le mieux les outils et donc je pense que dans les 5 ans le projet de Barcelone je pense qu'on va le voir se répliquer ailleurs après la question c'est il y a des Fab Labs qui émergent c'est comment sur un territoire on les connecte ensemble comment on les fait vivre ensemble comment on partage ces données et le Barcelone va un peu plus loin c'est pas seulement des Fab Labs eux ils parlent en fait ils voient les villes comme des lieux en fait où on importe des produits de très très loin on les consomme et après on rejette des déchets donc les villes sont des machines qui produisent des déchets en fait de manière continue et par contre on voit des sociétés par exemple qui vont protéger les procédés de fabrication etc et sur Barcelone donc ils partent du principe si on inverse ça c'est à dire c'est plus les produits qu'on fait circuler dans le monde et les données que l'on cloisonne on fait l'inverse on fait circuler les données c'est à dire on partage la façon dont c'est fait et par contre on essaye de produire le plus localement et ça ça change énormément la façon de collaborer de produire produire plus localement etc alors c'est difficile de tout produire mais déjà le fait d'avoir des Fab Labs par quartier déjà ça peut permettre de révéler des talents c'est à dire il y a plein de personnes même maintenant qui se disent voilà je suis dans un métier on m'a mis dans une case j'ai fait toutes ces études là j'ai envie de repartir sur autre chose et dans un Fab Lab du coup on peut venir utiliser les machines commencer à créer un petit commerce etc par le biais d'internet et donc du coup on peut révéler plusieurs talents des personnes qui ont envie de faire des choses totalement différentes et c'est le challenge c'est un petit peu d'éduquer les plus jeunes de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Fab Labs dans les villes de les connecter entre eux et puis après donc de faire émerger tous ces nouveaux modes d'économie qu'il peut y avoir derrière alors on va peut-être passer aux questions du public il doit y avoir un micro qui doit circuler il me semble dans la salle il arrive oui ici devant bon je suis urbaniste je ne connais pas très très bien tous les sujets mais je voulais je vois bien le potentiel c'est très très intéressant mais je voulais que vous je ne sais pas qui que vous commentiez aussi les possibles effets négatifs ou à mieux réguler ou à mieux maîtriser vous parliez que quelqu'un a cité il me semble que ces initiatives souvent bénéficient à des gens qui passent un peu entre les filets de ce qui est régulé de ce qui n'est pas régulé est-ce qu'il n'y a pas des risques j'imaginais en voyant les produits en plastique il peut y avoir peut-être des risques pour la santé selon comment on veut utiliser ces produits en plastique des jouets pour des enfants peut-être c'est pas le meilleur plastique pour que les enfants jouent avec ou des gobelets pour boire est-ce qu'il n'y a pas des risques justement parce que c'est pas régulé et quels sont ces risques comment on peut les contrer sans brider pour autant la créativité individuelle etc j'avais pensé je pense aussi à quelque chose que j'ai vu dans les médias quelqu'un qui a développé la façon de faire des armes qui a mis ou qui souhaitait mettre à disposition de tout le monde les plans pour que chacun puisse fabriquer des armes chez lui donc voilà donc voir un petit peu votre point de vue sur le côté sombre de toutes ces possibilités moi je pense juste que sur la question des armes c'est vraiment la polémique qui revient comme ça et pas besoin d'une imprimante 3D et d'avoir les plans en ligne pour déjà pouvoir se fabriquer une arme donc en fait ça change pas grand chose à ce qu'on pouvait faire déjà avant et ça fait partie de toute la communication autour des imprimantes 3D et de l'open source qui soit à un moment donné c'est super c'est génial on peut imprimer des prothèses pour un bébé et ça le sauve et c'est formidable et on a d'un seul coup une histoire formidable et de l'autre côté ah bah mince en fait on peut faire des armes donc en fait on est un peu dans ce moment où on sait pas trop où on va il n'y a pas trop de normes il n'y a pas trop de cadre pour tout ça et c'est sûr que enfin oui comme vous le dites c'est difficile mais sur les armes je pense que bon ça fait partie du sur les plastiques pour tout ce qui est joué tout ça je pense que déjà c'est pas forcément dans des fab labs qu'on va faire ce type d'imprimantes c'est-à-dire qu'il y a soit des grosses sociétés qui vont distribuer ça et du coup déjà je pense que au niveau des si on parle de cartouches d'impression ou comme ça tout ça ce sera certainement normalisé et bon je veux dire on boit dans des bouteilles en plastique tout ça il y a des normes qui existent il suffit que au niveau du plastique qui est fourni fournir les bons plastiques après je pense que je reviens toujours sur ce parallèle du numérique si on parle d'internet au tout début on disait sur internet attention tout le monde va pouvoir fabriquer des bombes en effet vous allez sur internet vous pouvez trouver tous les ingrédients pour fabriquer des bombes est-ce qu'il y a de plus de terroristes par ce qui est internet je pense que c'est exactement la même chose pour la fabrication numérique il y aura des dérapages comme il y en a avec internet mais les bienfaits de tout ça qu'on peut voir en médecine qu'on peut voir sur diverses choses donc il y a beaucoup plus de bénéfices et je pense que voilà ça fait partie de toute technologie il y a une partie qui peut être mauvaise il y a une utilisation qui je pense pas que ça soit un frein pour ça soit soulever des questions sur tout ce qui concerne le droit et tout ça mais c'est des choses qui vont se développer qui alors bien sûr il faut être attentif mais je pense pas que ça cause plus de problèmes qu'une autre technologie Oui Autre question Juste un dernier point je suis assez d'accord avec ce que tu dis avec quand même un bémol fort c'est que quand on parle de santé quand on parle de transport il y a quand même des process de certification qui existent depuis des années et des années qui sont pas juste là pour embêter les gens créer une mâchoire de frein pour une voiture c'est pas quelque chose qui s'improvise et on le voit déjà aujourd'hui même sans les impressions 3D avec des fabricants de pièces détachées pour les automobiles notamment qui parfois oublient un certain nombre de certifications avec des problèmes qui vont être réels donc je pense qu'il faut surtout pas faire peur aux gens et là je te rejoins complètement en disant ne tombons pas dans la diabolisation mais faisons attention non plus à ne pas tomber dans l'angélisme en disant il n'y a aucun souci je pense qu'il y a de vrais problèmes et puis il y a des fantasmes quand on parle de ça pour la santé par exemple moi je suis très 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 sceptique je pense que là il y a vraiment de vrais spécialistes qui doivent s'exprimer et je pense qu'il faut faire aussi attention à ne pas tomber dans le syndrome de la Star Academy on met des jeunes 3 mois dans un endroit et puis 3 mois ça devient des stars non moi j'y crois pas du tout je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui nécessitent un entraînement long une spécialisation on ne devient pas star dans la danse dans la food ou dans ce genre de choses du jour au lendemain et mon discours n'est pas du tout de dire que c'est pas bien mon discours est de dire faisons attention et ne laissons pas penser aux gens qu'en venant 3 fois dans la Fab Lab ils seront capables de fabriquer n'importe quoi donc c'est pas un frein mais il faut quand même être très lucide et très conscient des responsabilités qu'on prend en faisant ça donc soyons lucides sur les machines en fait que ce soit en médecine disons que dans les Fab Lab on va trouver des machines de type reprap des machines un petit peu pro mais c'est vrai que sur tout ce qui est santé c'est d'autres machines qui vont être utilisées comme pour Airbus lorsqu'ils impriment des pièces en métal ils ont toutes des étapes de certification et bien sûr quand on imprime des mâchoires ou comme ça on va pas mettre n'importe ce que j'évoquais juste c'était des gens qui disposent sur internet ce genre de modèle 3D qui le font sans c'est ça je parlais pas des professionnels je parlais des citoyens ça a posé des questions en tout cas juste peut-être peut-être d'exemple pour modérer un petit peu le sujet c'est l'exemple de Wikispeed qui est une voiture open source qui a été développée en trois mois par une équipe de bénévoles avec justement une conception pilotée par les tests comme dans l'informatique c'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les batteries de tests qui sont nécessaires à l'homologation pour que la voiture puisse rouler sur la route et toutes les tâches de conception ont été pilotées par le résultat qui devait délivrer ces tests donc on comprend les crash tests etc. donc en fait ils ont réussi à construire en trois mois une voiture qui consommait 2 litres au 100 km homologuée pour la route en tout cas aux Etats-Unis ils sont en train de la faire valider pour l'Europe c'était juste pour apporter un contre-exemple qui permettra de ne pas moi personnellement vouloir acheter une voiture qui a été conçue en trois mois le modèle actuel ça fait plus de deux ans en tout cas le roule elle est homologuée elle est sécurisée ce que je voulais rajouter c'est qu'on fait vraiment du prototypage on est là pour faire du prototypage pour montrer qu'on peut avancer ensuite le côté usinage le côté mise en production c'est encore une autre étape tout à fait peut-être il y avait une autre question devant ah ok parce que monsieur bon c'est pas grave bon vite fait ça va être très rapide je suis aussi urbaniste et architecte j'enseigne aussi à l'école d'architecture de Versailles et on commence à travailler pas mal sur ces outils là on n'est pas labellisé enfin il n'y a pas de label fab lab dans les écoles d'architecture mais j'espère que ça arrivera j'avais une question assez déjà assez simple à poser sur les matériaux qu'on peut utiliser quand vous parliez d'imprimantes 3D et toute la génération des nouvelles machines qu'on peut inventer aussi est-ce qu'il y a des possibilités aussi de sortir des matériaux plastiques donc c'est la première question c'est assez complexe je sais mais il y a aussi beaucoup de possibilités d'invention à partir du moment où on peut utiliser aussi des matériaux qui viennent de la filière du recyclage c'est-à-dire peut-être le papier les celluloses etc et puis deuxième question c'est tout ce qui concerne le recyclage des matériaux plastiques puisque je crois qu'il y a maintenant une broyeuse aussi qui a été inventée dans la continuité des machines donc imprimantes 3D des coupes laser etc et puis alors une question aussi peut-être comment dire très intéressante pour les architectes une réflexion en tout cas qui s'ouvre sur la transformation de l'espace domestique on parle des fab labs à l'échelle des quartiers c'est une chose qui commence à être pensée dans les années à venir est-ce que la suite logique ce serait de reconcevoir l'habitat comme un lieu où on peut être autonome dans la fabrication de ces outils les inventer inventer son espace habitable inventer toutes les machines qui vont avec et peut-être un jour imaginer que dans la conception des appartements ou des maisons il y ait un atelier un fab lab à domicile est-ce que ça c'est une question qu'on commence à imaginer une pièce en plus qui pourrait être je ne sais pas l'atelier l'atelier privé voilà sur la question des liens entre architecture le plus gros fab lab ou l'un des plus gros du moins le fab lab de Barcelone est dans une école d'architecture et ils ont participé il y a deux ans à un concours sur le concours de la maison le décanillon solaire en fait qui a pour but de créer une maison solaire il y a plusieurs pays plusieurs universités qui peuvent participer c'est sur deux ans je crois d'ailleurs que Versailles l'édition prochaine est à Versailles et donc sur ce concours là le fab lab de Barcelone avait remporté en 2010 le prix du public donc ils ont fait une maison qui est entièrement réalisée avec des fraiseuses numériques c'est à dire il y a 2500 pièces qui sont découpées et en fait la valeur elle n'est pas finalement dans la maison mais elle est dans le programme qui génère cette maison c'est à dire on donne la longitude la latitude et l'ensoleillement n'est pas le même partout dans le monde et du coup en fait ce logiciel va créer la forme optimale par rapport à la région où on est et du coup après on produit cette maison qui s'adapte et donc en 2012 avec l'école d'architecture de Toulouse on a postulé justement à ce concours avec un projet avec pour but d'avoir justement une sorte de développement cellulaire c'est à dire de commencer par créer un lieu de type Fab Lab de créer ses propres outils ça répond un petit peu à ce que avec l'idée que les gens habitent ce lieu et disent suivant les nécessités créer des appartements développe des nouvelles salles et on a un développement en fait comme des cellules qui se développent suivant les besoins etc donc c'était le projet on a répandu un petit peu rapidement on a monté ce projet en trois semaines et bon on n'a pas été sélectionné mais voilà je pense qu'on on va recontinuer à travailler là dessus et je pense qu'il y a pas mal de choses c'est à dire dans les Fab Labs on voit des petits objets mais ça peut aller vraiment à des cartes électroniques microscopiques jusqu'à jusqu'à la réalisation de maisons donc il y a beaucoup de gens qui se posent comment on peut faire de l'habitat durable comment on peut utiliser ce type de Fab Lab donc il y a il y a beaucoup de choses à faire côté de l'architecture avec ça je rajouterais dans la région on travaille avec beaucoup d'acteurs donc on est en train évidemment de mettre en place nous on travaille au sein de la fabrique Pola ça veut dire que c'est des gens qui sont des artistes qui vont qui ont plein de création sur ce type de choses je sais qu'il y a le projet Darwin qui est intervenu tout à l'heure où aussi ils vont faire leur propre Fab Lab parce qu'ils sont sur les mêmes idées il y a le Fabzat qui devait intervenir ce matin qui crée de ce type de pièces imprimantes 3D couleur d'un autre qui est professionnel voilà donc on est en train de mettre en place toutes ces économies parallèles et créer les sociétés qui vont bien et donc aller dans ce sens je crois que c'est un petit peu trop tôt pour en parler monsieur oui merci d'abord j'ai écouté avec comme beaucoup dans la salle un grand intérêt à ce que vous dites je vous parle au niveau de l'université je suis un peu spécialisé sur les formes d'action collective mais un peu dans le temps d'une perspective historique donc vous me permettrez de faire une remarque et de vous poser deux questions alors ma remarque c'est que quitte à être un peu archéo dans les discours on peut considérer qu'à la fin du siècle dernier un certain nombre de formes d'action collective autour de l'école autour des paroisses les patronages les amis calais concrets des lieux de rencontres où on a innové aussi le cinéma est arrivé tout ça ça a duré pendant quasiment un siècle jusqu'en années 60 en années 60 on voit arriver dans le cadre de la planification française la grande idée de l'équipement collectif proposé par l'Etat financé à 50% par l'Etat qui vont se concrétiser par la couverture du territoire de maisons de la culture de maisons de jeunes de la culture etc etc où là aussi il y a beaucoup de choses on est dans une perspective d'éducation populaire ce modèle là qui a donné des résultats et puis des échecs va durer à peu près disons jusqu'aux années 80 90 il va être plus court et puis là alors une phase de comment dire de réflexion on ne sait plus trop là ce qu'il faut faire et puis j'ai envie de dire en vous écoutant que depuis les années 60 la ville produit pas seulement la ville l'évolution produit de de nouveaux lieux de nouveaux labels dont les dont ce que vous dites les fab labs participent alors voilà une histoire rapidement qu'on pourrait développer mais ça m'amène à poser donc deux questions première question c'est la question du public bon on connaît les travaux sur la classe créative etc etc donc j'aimerais que vous nous donniez quelques éléments sur le public alors à vous écouter on a l'impression que c'est assez ouvert bon d'accord on entend les étudiants et puis on va en mettre dans les écoles donc après tout pourquoi pas comme une amicale laïque hier on a un fab lab dans chaque école primaire et une initiation donc question du public deuxième question la question qui a à voir avec cette histoire que j'ai résumée de manière très synthétique j'ai l'impression que on est dans une accélération de l'invention de de concepts fab lab étant un des derniers concepts qui qui vont qui vont s'user très vite qui vont être remplacés dans une logique d'innovation perpétuelle remplacés par un nouveau concept de nouveaux lieux et tout ça ça laisse des traces quand je disais qu'on a presque une comment dire une suite sédimentaire on trouve encore des amicales laïques qui fonctionnent beaucoup ont disparu ou des patronages catholiques on trouve encore beaucoup d'équiments socioculturels toutes ces structures qui s'inscrivent dans des dans des lieux concrets dans la ville est-ce qu'elles se transforment vous voyez c'est la question un petit peu de 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 sur le public en fait ce qui nous on le voit on peut dire ça fait 4 ans que le bon que l'association existait depuis 2010 que le fab lab existe et c'est vrai qu'au départ on a bien sûr on faisait pas de publicité parce qu'on avait un lieu on a eu une salle qui faisait 16 mètres carrés au tout début on est passé sur un lieu qui est dans une cave qui faisait 150 mètres carrés donc au début on faisait on a pas fait de publicité on a pas essayé d'inciter les gens à venir ça s'est fait de bouche à oreille et on est monté jusqu'à une quarantaine de personnes et là on est dans un lieu vraiment donc vous avez vu les photos avec une vitrine dans le centre-ville et tout ça et là on est passé de 40 personnes en l'espace de 6 mois de 40 à 200 personnes et là on touche vraiment tous les publics de la personne qui vient qui est passée devant la vitrine et qui a entendu parler des imprimantes 3D et qui se dit regardez là j'ai une pièce je l'ai cassée est-ce que je peux la réparer chez vous et ça on a de plus en plus de personnes qui viennent avec des objets comme ça à réparer on a bien sûr des designers des architectes des informaticiens électroniques mais ça se de plus en plus ça se diversifie c'est vrai qu'on peut se demander c'est la question qu'on se posait est-ce que du moins sur tous les fablabs je la pose est-ce que dans 5 ans il y aura toujours des fablabs c'est pas évident d'y répondre mais c'est vrai qu'il y a des outils et je pense que c'est à dire on va trouver des outils comment dire chez les particuliers on va trouver des imprimantes 3D chez les particuliers des découpes laser ça va être plus difficile et c'est un petit peu la même chose pour l'informatique vous avez des gros calculateurs pour la météo et on utilise toujours des gros calculateurs on utilise des stations graphiques dans les labos de recherche pour faire la 3D donc il y a différents types de machines qui vont être adaptées à différents types de lieux donc je pense qu'il y aura toujours des fablabs tout comme on fait des photocopies dans certains endroits où on va imprimer des documents dans d'autres parce qu'il y a toujours de l'imprimerie et on n'imprime pas tous ses bouquins avec son imprimante papier à la maison donc je pense qu'il y aura des lieux un petit peu différents avec des machines plus ou moins spécifiques donc à mon avis il y aura toujours peut-être que ça aurait évolué et les fablabs vont peut-être se greffer avec des pépinières avec des déjà il y a déjà différents types de fablabs chaque fablab est totalement différent entre un fablab qui est à la campagne entre un fablab qui est à l'université entre un qui est dans une ville qui va être ouverte plutôt sur les jeunes entre des hackerspaces et tout ça donc chaque fablab colle un petit peu à son écosystème donc voilà je ne sais pas si ça répond entièrement à la question très bien merci donc on va clôturer merci à tous pour votre attention merci aux intervenants juste un petit mot donc là il y a le déjeuner et ensuite à 13h30 dans l'autre salle on va avoir une dernière conférence économie collaborative adaptation du capitalisme ou changement de modèle et ensuite on aura à 14h45 la restitution du forum lab donc la cellule d'innovation qui est qui a été active pendant tout l'événement qui vise à proposer des solutions pour implémenter l'économie collaborative dans le territoire Bordeaux-Gironde voilà merci à tous et bon appétit merci à tous – Sous-titrage FR 2021